Dans le livre d'explication du Coran, il y a ceux qui disent que le salat al-usutah c'est la prière du milieu. Et puis certains ont compris que le salat al-usutah serait peut-être le salat al-asr, le salat al-zohr, le salat al-maghrib ou le salat al-fajr. Ça dépend de quelle prière serait au milieu de la journée. La philokalie, c'est cet art-là, c'est exactement le tasawuf, c'est cet art de la recherche de la prière intérieure. C'est cet art de rechercher la prière, la prière intérieure, la prière du cœur. La prière du cœur qui est, on est d'accord, beaucoup plus importante que le rituel, que le rituel de la prière extérieure, le rituel n'est là que pour faciliter, que pour servir de branche sur laquelle l'aigle de la prière du cœur puisse venir percher. On est d'accord, les mouvements de la prière extérieure ne sont là que pour servir de coupe dans laquelle l'essence et la boisson de la prière intérieure, ou la prière du cœur, puisse venir s'installer, puisse être servie. On est d'accord sur ça. Donc la recherche de la vraie prière, la prière intérieure, Allah subhanahu wa ta'ala, l'appelle au Coran al-Salat al-Wustha. Al-Salat al-Wustha. On sait bien que dans le livre de tafsir, dans le livre d'explication du Coran, il y a ceux qui disent al-Salat al-Wustha, c'est la prière du milieu. Et puis certains ont compris al-Salat al-Wustha serait peut-être al-Salat al-Asr, ou al-Zohr, ou al-Maghrib, ou al-Fajr. Ça dépend quelle prière serait au milieu de la journée. Voilà, Salat al-Maghrib elle est au milieu, entre la journée et la nuit. D'autres ont dit non, c'est Salat al-Asr parce qu'elle sépare les deux prières du jour et les deux prières de la nuit, etc. Mais en tout cas, finalement, il y a d'autres savants qui ont dit non, al-Salat al-Wustha c'est quelque chose d'autre, c'est quelque chose de plus. C'est al-Salat al-Maghrib, c'est al-Salat qui va droit au but. Et cette Salat là, c'est la vraie Salat, c'est la Salat du cœur. Al-Salat al-Wustha, c'est la Salat du cœur qui doit toujours être là, qui doit toujours être là, qui doit habiter. Al-Salat al-Wustha, al-Salat al-Latihiyya fi wasat al-Salat. La prière qui est dans la prière, la prière qui vient habiter la prière, la prière du secret, la prière du cœur, la prière de l'essence, la prière intérieure, qui doit venir habiter cette forme de la prière extérieure qui est placée, voilà, qui a une forme, une structure, qui a un corps, bien entendu, avec Ruku'a, Sujoud, etc. Et qui a un moment précis pour être célébré, etc. Sous-titrage ST' 501